bienvenue à port barton après trois heures de bus partie de porto princesa ce qui a coûté 500 pesos je vous mets combien ça fait transcription arrivé dans ce petit village je pense plutôt pêcheurs nature l'arrivée était magnifique dans les montagnes remplies de rizières de bananiers et de végétation assez dense ça a l'air très 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 local ici je pense ça va être vraiment super sympa le bus avec des gens super cool mais on était collé serré en mode bachata dans un club cubano quoi bon voilà allez je vous montre un peu plus tard petite guest house pas cher je vous marque combien le prix de la nuit en bas en détail et on va les faire connaissance une chambre privée avec double ventilateur une petite salle de bain tranquille suffisant besoin de rien de plus on est à 30 mètres de la mer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à peine sorti de ma room je viens de nous voir un truc il ya l'arbre du fruit miracle miracle food on appelle ça miracle fruit ouais cette grosse boule en fait dedans il ya un jus qui buvable qui n'est pas très très sucré mais je dirais plutôt acide même pour dire et après c'est de cuisine et apparemment ça des vertus assez bonne j'aimerais bien s'y goûter ça durant le séjour allez partons à la découverte déjà au cas où pour ce soir je devant la maison petit resto vite fait tu vois regarde je vois qu'un espèce de tartare poisson ça franchement ça ferait vraiment bien par contre j'ai pas filmé trop longtemps parce que je vois qu'il ya de la musique et tout et ils vont me bloquer la vidéo direct donc là tu vois en face il ya l'atm je vous ai déjà fait une vidéo je vous le mets en description comment rentirer de l'argent aux philippines et on se retrouve tout de suite donc nous sommes arrivés par là bas au bout de la rue ça n'a pas l'air très grand ici je pense que je suis au carrefour principal je pense qu'on peut aller là bas sur deux ou trois rues maximum à gauche là comme je vous l'ai dit 25 mètres la playa on va regarder un petit peu ce qu'il ya possibilité de faire ici authentique très local tout ce qu'on aime donc nager avec les coraux ça jusque là les tortues je pense qu'il ya moyen d'en voir par moi même si regardez bien j'ai déjà même le masque je viens d'arriver ça fait dix minutes on va aller regarder ce qui se passe sous l'eau et peut-être exotic island pas mal ça à voir un peu si c'est loin ou pas ils proposent des tours une à trois personnes six mille pesos ça commence à faire de la thune voir un petit peu mais il ya peut-être moyen de rencontrer du monde à faire des tours en commun j'ai vu quelqu'un sur facebook déjà qu'il y avait sur les groupes qui voulaient faire un tour peut-être ce qu'ils allaient faire ça là dans la fin de semaine ça pourrait pas mal toutes les destinations port borton el nido je vous conseille d'aller sur les groupes genre les français aux philippines ça vous permet de vous rassembler parce que nido les tours c'est on parle de vingt mille pesos c'est assez cher donc c'est bien de peut-être des fois de se finir et faire un tour en commun voilà je vous montre la place vite fait c'est ça je voudrais montrer quelque chose d'unique voyez ces millions de petites billes de sable qu'on voit qui sont faites par ces petits crabes mais ces crabes si vous voulez vous en avez par millions si ça se voit bien sur les caméras c'est de pas trop bouger et regardez à quoi ça ressemble ils ont fait une plage entière petite rue marchande ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble pour bâtonne le soir voyez de la friperie j'ai aucune idée du prix ça va pas de cher donc la gauche la plage ici petit food market là derrière c'est un gymnase je crois que c'est ici il faut que je vienne voir parce que je regardais les prix pour repartir après sur El Nido j'ai discuté déjà avec mon hôte et lui il me propose 550 je crois pour le transfert il y a quatre heures de route avec un espèce de minivan et je vais essayer de passer derrière pour vous montrer vite fait un peu la bouffe ce qu'il y a l'ambiance barbecue toujours les petites brochettes on des crevettes joli ton un joli ton L'octopus ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 5 pièces pour 200. Avec le riz. Avec le riz. Et 100 Pesos ? Et on a peut-être une salade et une cuillère. Ok, peut-être que je finis et je reviens plus tard. Ça fait 3,50€ donc les 5 crevettes qui sont pêchées là. Avec l'oreille ça va, correct. Hello ! Chicken wings, jack and legs, pork, stuffed squid, and chicken skewers. And how much is it ? Chicken skewers per stick, it's 70 pesos. Then if you buy 2, 150 with rice. Ok, good information. 150 pesos les 2 brochettes. Ça fait 2 balles quoi. Voilà un petit peu qu'on ressent Port Barton de nuit. C'est parti ! 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 Et c'est parti ! Comme à la Bourre ! J'arrive sur la plage et je vous montre quand même le message reçu ! Mais il n'y a pas de réseau ici ! Mais je vous montre quand même vite fait là ! C'est parti pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 On fait un petit arrêt sur l'île des pêcheurs. Parce qu'on va manger pendant l'excursion, je pense, du boisson. Et franchement, c'est super canon. Je vous l'ai dit, je vous mets en description où est-ce que ça se situe au niveau de la carte, au niveau des Philippines. Mais regardez, franchement, c'est le paradis. La vie authentique locale, on ne pouvait pas faire mieux. Je sors des sentiers battus, comme on dit, histoire juste de voir un petit peu la vie locale. Ça me rappelle Apple Island. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à y retourner, je pense. Ça manque terriblement. Mais il y a quand même moyen d'acheter d'autres trucs. Je pense que c'est les shops locaux. Vraiment, c'est eux qui viennent entre eux. Mais regardez, franchement. Et la différence, ça, c'est des coques pour le combat. Parce que tous les dimanches, à 3h, souvent aux Philippines, ils font des combats de coques. très traditionnels. Je vous fais partager un petit moment de vie authentique des Philippines. C'est vrai que pour la destination de temps par tonne, ça vous coûte franchement de faire un petit tour. Le terrain de jeu local, avec le panier de basket, fait... Je vous pousse. C'est quand même... Ah, je kiffe. Je vous le dis, je kiffe. Je ne reste pas longtemps parce que le bateau repart dans quelques minutes, juste s'il prend du poisson. C'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble la vie locale ici. Vous voyez, il n'y a exclusivement que des bateaux. Donc c'est vraiment... La pêche qui fait vivre tout le monde, je crois. Parce qu'il n'y a pas de tourisme ici. Je ne pense pas qu'il y ait une maison d'auto ou quoi que ce soit. En haut, ça doit être un des plus riches de l'île parce qu'il y a une éolienne. Et ça, c'est très rare d'essayer d'avoir un moyen d'autonomie au niveau d'électricité. Donc, soit éolienne ou panneau solaire. Mais généralement, ce genre d'île, ils n'ont pas d'électricité. Là, on est vraiment, je vous le dis, perdus. Bon, je vous laisse. Prochain spot, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Et on continue l'aventure. A tout de suite. On vient d'arriver sur un nouveau spot. C'est magnifique. Alors, il y a un peu moins de soleil, donc les couleurs sont un peu moins belles. Mais en fait, on est un peu entre deux mers. Je ne sais pas si on entendait avec le vent. Parce que l'île se coupe en deux à ce niveau-là. C'est vraiment splendide. Je pense que c'est ici qu'on va manger d'ailleurs. Je crois qu'on a à peu près une bonne heure d'arrêt. Je vous montre quand même vis-à-vis le tour, mais c'est juste exceptionnel. Là, je vais prendre le masque. Je vais aller voir un peu ce qui se passait en dessous. Et puis, on va peut-être boire une petite noix de coco. Et je vous dis à tout à l'heure. Oh, la force du courant avec le vent. Bon, je te jure, je lutte. C'est incroyable. On ne peut pas dire qu'il est déserte, mais on n'en est pas loin. Ils ont monté juste une structure par rapport aux touristes. C'est-à-dire les sanitaires ici. Là-bas, une espèce de point de shop. Mais sinon, normalement, elle est vierge. Je vais essayer d'aller faire un petit tour un peu plus dans la pampa. Mais ça le kiffe, vraiment. Je pense que je peux peut-être m'aventurer dans un chemin comme ça, là, tu vois. Alors souvent, dans les tours, ils te disent non, on ne pouvait pas sortir des sentiers battus, et ainsi de suite. Mais bon, jusqu'à présent, si personne ne me voit. Par contre, ouais, je vais me mettre bien. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais... Ça ne paraît pas comme ça, mais je te jure que ça monte. Sinon, j'en chie. Grave. Petite parenthèse, ça fait 33 degrés. C'est pour ça que j'en chie. Mais par contre, ça, c'est magnifique. C'est carrément dommage, le temps en train de se couvrir. Mais la plage, elle est dingue ici. Après autant de marches, ça fait du bien d'arriver là. Le spot est magnifique. Je vais peut-être même terminer la vidéo ici. J'ai l'histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire à Fort Barton. Normalement, cet après-midi, on va aller faire un petit spot de plongée encore. Je pense au genre Tortue, quelque chose comme ça. Peut-être. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. Je vous mettrai un petit bonus de vidéo à la fin. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prochaine destination El Nido. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !